... 16 citoyens tombent en martyr et d'autres blessés dans un attentat à la voiture piégée dans la vie dans le village d'Al-Kafat à Hama. La Russie compte un projet de déclaration du Conseil de sécurité sur la Syrie vu qu'il n'évoque pas les crimes de l'opposition. CAG affirme que l'engagement à la date finale de la destruction des armes chimiques en Syrie fin juin prochain est réalisable. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. 16 citoyens dont des femmes et des enfants sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés dans un attentat terroriste à la voiture piégée dans le village d'Al-Kafat dans la banlieue d'Al-Salamiyah dans la campagne de Hama. Une source au commandement de la police à Hama a déclaré qu'un attentat terroriste a eu lieu à proximité de l'école de la dite localité faisant 16 martyrs et des dizaines de blessés parmi les civils. L'attentat terroriste avait causé des dégâts matériels considérables dans des dizaines de maisons et de voitures ainsi que dans les infrastructures de la localité. Hama, une fille, Linn Salloura, a été tuée dans une agression terroriste aux obus de mortier pensée par des terroristes sur le quartier d'Al-Baath faisant également des dégâts matériels. Toujours à Hama, les autorités spécialisées ont procédé à l'arrestation des dizaines de terroristes dans la traque de leurs repères dans la région d'Al-Sahana. Une grande quantité d'armes et de munitions a été saisie dans la cache, dont des engins explosifs et des RPG. A Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté des tentatives d'infiltration de terroristes du quartier d'Al-Qarabis vers l'hôpital Al-Amal et Juret Al-Shayyah et du village de Dar El-Kabira vers Al-Khalidiyah. De même, des unités de l'armée ont détruit des rassemblements de terroristes à Bab-Houd et au nord de l'ancienne gare, ainsi qu'à Ma'arret-Jab'ani, à Ar-Rastan et à Bourj-Qa'i Al-Hole. Les forces de l'armée ont également neutralisé un autre groupe terroriste qui lançait des obus de mortier du village d'Al-Ghassibiyah vers la ville de Homs. L'armée arabe syrienne a éliminé des groupes terroristes armés dans les villages de Jdédé, Queris et à la périphérie de la prison centrale d'Alep et détruit leurs armes et munitions. Une source militaire a indiqué que des véhicules chargés d'armes et de munitions ont été détruits et un nombre de terroristes ont été abattus à proximité de l'aéroport de Rasm al-Aboud au village de Tal Tal, dans la cité industrielle et à l'est du village de Qabassin. Dans la ville d'Alep, une unité de l'armée a tué dans une embuscade bien montée un groupe terroriste armé qui tentait de s'infiltrer dans la zone d'Al-Ardamiyah pour cibler les habitants. De même, une autre unité a détruit un repère d'un groupe terroriste armé près du rond-point de Baïdine, tuant et blessant les terroristes qui s'y trouvaient. La Russie a rejeté un projet de déclaration du Conseil de sécurité présenté par la Grande-Bretagne sur la situation en Syrie, le qualifiant de déséquilibré, vu qu'il n'évoque pas les crimes de l'opposition. Une source diplomatique russe a clarifié que Moscou avait proposé des amendements sur le projet de déclaration, mais cela n'était pas favorable pour la Grande-Bretagne. 24 heures plus tard, le projet a été supprimé de l'ordre du jour, a ajouté la même source. A noter que pour la deuxième fois pendant un mois, le Conseil de sécurité ne réussit pas à se mettre d'accord sur un projet de déclaration sur la Syrie. Les puissances occidentales insistent sur une vision partielle de la crise en Syrie, une vision qui verse dans leurs intérêts et n'a rien à voir avec la stabilité et la sécurité de la Syrie. La coordinatrice spéciale de la mission conjointe ONU-OISC en Syrie, Sigrid Khaag, a qualifié de constructive la coopération du gouvernement syrien avec la mission, affirmant que l'engagement à la date butoir fixée fin juin prochain pour la destruction des armes chimiques en Syrie est réalisable. Dans une conférence de presse à l'issue d'une séance de concertation au Conseil de sécurité, Sigrid Khaag a fait noter qu'il ne faut pas oublier que la Syrie est en état de guerre, soulignant les récents défis logistiques qui avaient retardé l'acheminement des équipements nécessaires pour accomplir la mission. La transportation d'une première cargaison de matière chimique vers le port de l'attaqué pour qu'elle soit détruite hors la Syrie est une démarche importante, a ajouté la coordinatrice, précisant que certaines matières chimiques allaient être détruites à bord d'un navire américain. Le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a affirmé l'attachement de son pied à la participation de l'Iran à Genève 2, considérant que la conférence sera inutile sans la participation de l'Iran. Dans une déclaration de presse au quotidien libanais Assefir, en marge de sa rencontre à Bruxelles avec les chefs des institutions européennes, Steinmeier a fait noter que plusieurs partis œuvrent pour la tenue de la conférence, mais que les conflits de l'opposition entravent la réussite dans ce sens. Le ministre allemand des Affaires étrangères estime que le désaccord sur des corridors pour l'acheminement des aides humanitaires et sur le cessez-le-feu mène l'opinion publique à voir sans aucun intérêt la conférence internationale sur la Syrie. Dans le dossier irakien, de violents accrochages se déroulent dès ce matin entre les forces de l'armée irakienne et des groupes terroristes armés affiliés à Al-Qaïda dans la région de Boubali, situés entre les villes d'Al-Ramadi et Al-Fallouja. Selon une source militaire irakienne, une unité de l'armée irakienne a attaqué hier soir des repères de terroristes d'Al-Qaïda dans la région d'Al-Boubali, qui est devenue un fief des éléments d'Al-Qaïda. Cependant, un calme précaire est né dans la ville d'Al-Fallouja après une journée de violents combats qui s'est terminée par un accord entre les chefs des tribus de la ville et l'armée irakienne. Toujours en Irak, 6 soldats irakiens ont été tués et 20 autres ont été blessés dans un attentat terroriste à la voiture piégée visant un centre de recrutement au centre de Bagdad. 12 autres soldats et de civils ont été tués dans une attaque terroriste armée sur un bâtiment militaire dans la région d'Al-Azim, au nord de Bagdad. D'ailleurs, de civils et un policier ont été tués et 11 personnes, dont deux policiers, ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée à Mossoul. D'autre part, des terroristes ont fait sauter le pont Al-Qaïda qui relie la ville d'Al-Ramadi avec les régions ouest du gouvernement d'Al-Ambar. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour le revoir, visitez notre site web. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501